Bonjour à tous, bonjour à toutes. Adolescente, j'étais furieuse, rebelle, en colère, après tout, contre tout. Souvent, j'ai dépassé les limites avec mon insolence et je me suis retrouvée exclue. Exclue du système éducatif. Et pourtant, aujourd'hui, je voue ma vie à l'éducation, jusqu'à en faire ma profession. Étonnant paradoxe, non ? Nous sommes à Paris il y a 16 ans. Et j'ai exactement 16 ans. Je ne correspond pas du tout à ce qui m'est proposé au collège et au lycée. Mon taux record d'absentéisme, mon taux record de conseil de discipline me valent une exclusion. Moi, je préfère la rue, je préfère les marchés, là où je peux être moi, vraiment, et apprendre. À août, première exclusion. À cette époque, je bénéficie de mesures d'aide sociale à l'enfance. C'est donc une assistante sociale qui s'occupe de moi. Plutôt que de me sanctionner, elle me propose un choix. Elle me dit, « Laetitia, quelles seraient tes conditions à toi pour reprendre ta scolarité ? » J'ai réfléchi, mon avenir était entre mes mains. Je lui ai dit, en fait, moi, ce dont j'ai besoin, c'est quitter Paris, quitter mon quartier, quitter ma banlieue, ce milieu dans lequel je me suis enfoncée. Elle m'a dit, d'accord, seulement c'était le juge seul qui pouvait décider. Alors, nous voilà, à Châtelet, au tribunal, devant le juge. Sa sentence est claire. Mademoiselle sauvage, je veux bien vous accompagner dans ce départ de Paris. Mais à une seule condition. Si et seulement si vous vous engagez à passer votre bac, et donc à trouver par vous-même un établissement qui vous accepterait. Sous-entendu, c'est pas gagné. « Ok, monsieur le juge, je suis prête. » Je prends le temps de chercher sur Internet un lycée qui pourrait m'accueillir. Et là, je trouve à Bordeaux un établissement qui s'appelle Acadice. Acadice, c'était un établissement secondaire privé dit alternatif, où nous étions à peine 15 par classe, avec des enseignants passionnés, et les après-midi, seulement des activités sportives et culturelles. Mais surtout, un établissement où le jour de mon entretien de préinscription, je suis arrivée, accompagnée donc de mon assistante sociale, dossier ASEU complet sur le bureau, le directeur m'a regardée droit dans les yeux. Il a pris mon dossier, et vous savez ce qu'il a fait ? Il l'a mis à la poubelle. Il m'a dit, « Mademoiselle sauvage, ce qui compte, ce n'est pas votre dossier, tout ça, c'est du passé. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez. Là, je me suis dit, c'est incroyable. Jamais je n'avais été traitée ainsi, avec respect et dignité. J'ai eu une chance immesurable de rencontrer à cette époque des adultes qui m'ont fait confiance et qui m'ont responsabilisée. Nous méritons tous cela. À 18 ans, je quitte à Cadice, le bac en poche, au rattrapage, mais Paris réussit. Je quitte à Cadice, mais je quitte la France aussi. Je suis majeure, je n'ai plus de compte à rendre à l'institution. J'ai besoin de bouger, de voyager, d'expérimenter la liberté. Et puis, j'ai plein de valeurs dans le cœur, j'ai envie de faire du bénévolat. Voilà, je choisis pour cela le Burkina. Je pars travailler pendant trois mois, à l'époque c'était sur la côte basque, les ménages, la plonge, le service, et j'économise. Et me voilà partie, à 18 ans, j'arrive à l'aéroport de Ouagadougou. J'ai quelques économies en poche, mon sac sur le dos, voilà tout. On pourrait penser que ce n'est rien, mais c'est vraiment tout. Au Burkina, j'ai pu reconnecter qui j'étais, moi vraiment. J'ai pu prendre du recul par rapport à mes difficultés de jeûne occidentale, prendre conscience d'enjeux ô combien plus importants. Mais au Burkina aussi, ce que j'ai pu constater, ce qui m'a révoltée et profondément touchée, c'est l'ironie de l'histoire. L'ironie d'une histoire que l'on connaît bien à La Réunion, l'ironie de l'histoire de la colonisation, la négation de la langue des enfants chaque jour sur les bancs de l'école. Cette violence-là, elle est venue me frapper en plein cœur. Et sur le terrain, dans les écoles où je faisais du bénévolat, en ville, en Brousse, j'ai rencontré des enseignants, des chercheurs, des jeunes, des étudiants, qui chaque jour se battaient pour que leur identité, leur langue, leurs enfants soient reconnus. Ce combat m'a profondément bouleversée et m'a donné envie de m'y impliquer. Seulement, sans qualification, sans diplôme, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je me suis donc motivée pour reprendre mes études. À ce moment-là de l'histoire, j'ai donc 22 ans. Quatre années de voyage, quatre années sans domicile fixe, mes poches vides, mon cœur plein de vie et toujours mon sac à dos. Je suis à La Rochelle à l'époque. Je fais une demande de bourse, obtenue très facilement. Depuis ma première année de reprise d'études, jusqu'à mon doctorat, j'ai été boursière, soutenue par l'État. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas rien, l'État français permet cela. Ailleurs, ce n'est pas aussi facile. Donc, je reprends mes études, La Rochelle, Montpellier, au bout de trois ans, j'ai une licence en poche, les poches donc un peu moins vides, mais devinez quoi ? J'ai la bougeotte. Ça fait trois ans que je suis en France, je n'en peux plus. J'ai besoin de voyager. Alors, je cherche un pays, un territoire où je pourrais de nouveau atterrir. Mais je ne veux pas lâcher mon engagement pour le Burkina, lâcher cette réflexion qui est en cours au sujet de ces écoles bilingues. Alors, je cherche encore une fois sur Internet et je découvre La Réunion. Je découvre La Réunion par son université. Parce que sur nos campus, à Saint-Denis ou au Tampon, nous avons des chercheurs qui, depuis le début de l'université de La Réunion, se questionnent sur la question de la prise en compte de la langue de l'enfant. Je découvre donc une maîtrise, un master qui est proposé et qui prend en charge ces problématiques. Je m'inscris et me voilà partie pour une nouvelle aventure. C'était il y a presque huit ans maintenant. J'arrive donc à La Réunion, à Gilot, et devinez comment ? Bien sûr, avec juste quelques économies en poche et mon sac à dos. Toujours le même, si, si, je vous assure, je l'ai encore, chez moi, dans mon grenier. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pourquoi je vous raconte ma vie ? Mon parcours n'est pas exemplaire. Il n'est pas plus exemplaire que le vôtre. Vous êtes exemplaires, nous sommes tous exemplaires. Je vous raconte cela parce qu'on m'a demandé de témoigner aujourd'hui. On m'a demandé de témoigner d'un possible, d'un changement de direction, témoigner que nous ne sommes pas déterminés par nos étiquettes passées. Nous ne sommes pas déterminés par notre passé. Alors, je suis là, aujourd'hui, avec vous. Et aujourd'hui, mon engagement, il est à la fois scientifique et à la fois associatif. Je prépare une thèse de doctorat en sciences de l'éducation et je co-préside une association qui s'appelle Salangane, qui est un centre de ressources pour l'enfant et la famille. Nous y coordonnons différentes actions, des actions pédagogiques en direction des enfants et des adultes, dans le champ de l'accompagnement à la scolarité, mais aussi de l'accompagnement à la parentalité. Nous accueillons aussi des enfants pendant les mercredis scolaires au sein d'une ferme pédagogique à la rivière Saint-Louis. Nous sommes un collectif au service du bien-être de l'enfant. Et ma fierté, c'est que notre approche pédagogique, jugée marginale, alternative, sectaire par certains au départ qui me regardaient avec des gros yeux il y a quelques années, eh bien, notre démarche pédagogique, aujourd'hui, elle est reconnue par les partenaires publics. Notre action est soutenue par la Caisse d'allocations familiales, par plusieurs mairies et encore d'autres partenaires. Alors, je peux parler du bien-être, je peux parler de l'enfant, je peux faire des grands discours sur la pédagogie, les alternatives, mais les discours, ça n'a pas de sens. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps avec moi, d'aller se connecter ensemble à ce que cela évoque pour nous, le bien-être et l'enfance. Vous voulez bien fermer les yeux un petit instant ? Bien-être, enfance, enfance, bien-être, ok, est-ce qu'il y a des souvenirs, des images qui reviennent ? Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Pour moi, le bien-être et l'enfance, ça me fait vencer à cette image, à la joie, à la joie d'être. D'être bien avec soi, d'être bien avec les autres, d'être bien dans la nature. Le bien-être, la pédagogie, en fin de compte, ce ne sont pas des recettes, c'est un chemin, un chemin de couleur, un chemin à questionnement permanent, un chemin vers soi. Être bien avec soi, c'est prendre conscience de ses qualités, de qui nous sommes. Ici, ce sont des pétales coloriés et dessinés par des enfants. Dessus, on peut lire calme, accueillant, doux, généreux, créatifs, gentils. C'est un atelier que j'ai imaginé où les enfants sont invités ensemble à réfléchir à leur qualité, puis à dessiner des pétales. Et ensuite, tous ensemble, avec les parents, nous rassemblons ces pétales pour former une grande fleur, la fleur de nos qualités. Être bien avec soi, c'est aussi respecter son rythme. Ici, nous avons un enfant qui, à ce moment-là, avait juste besoin d'être tranquille à côté de cette arme, dans la nature, dans les couleurs. Pendant ce temps-là, tous les autres petits copains et petites copines sont en atelier. Et oui, ne pas obliger, permettre que chacun fasse quand il le souhaite, quand c'est juste pour lui. La relation à l'autre, à Salangan, ça se passe aussi un peu comme ça. Vous voyez une ronde en plein cœur de ferme et un cercle de paroles. Alors, à Salangan, les rondes et les cercles, on en est fan. Chaque fois qu'on vient de nous voir de l'extérieur, c'est la première chose qu'on remarque. Pourquoi ? Parce que dans un rond, dans un cercle, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie. Adultes, enfants, jeunes, plus grands. Et puis, dans une ronde, dans un cercle, on apprend à s'écouter et à être entendu. Apprendre à être ensemble, à être bien dans la relation aux autres, c'est aussi apprendre à co-créer. Lors d'ateliers de co-création, comme vous voyez ici, ça peut sembler simple, mais par exemple, sur une mosaïque collective, on doit faire attention à chaque petit geste. Faire attention à son geste, mais aussi à celui des autres. Et ainsi, on apprend le soin de soi et de l'autre. Prendre soin de la nature, prendre soin des plantes, prendre soin de la vie, c'est ce que chaque jour entreprend une équipe à la rivière Saint-Louis. Cette équipe, c'est l'équipe de la ferme pédagogique Loucachette. Maintenant, si vous voulez bien, je vous présente juste cette petite maison dont les habitants sont dans la salle. Cette petite maison rouge au cœur de la nature, toute simple. aujourd'hui, c'est une maison familiale, mais demain, peut-être, avec la force de notre action commune, cette maison deviendra une école oasis, une école gardienne des enfants, de leur beauté, de leur simplicité. « De la vie par la vie pour la vie », disait de Crowley. Voilà notre pédagogie. Après ce petit voyage en image, si vous voulez bien, j'aimerais vous amener un petit peu plus loin dans mon rêve. il est 7 heures du matin, je suis dans un minibus avec plein de petits marmailles, dont mon grand garçon, Kéona, qui vient d'arriver. Il y a les enfants, nous sommes dans le minibus, nous passons, nous quittons la rivière Saint-Louis, pour ceux qui connaissent la Réunion, nous commençons la route de Sylaos. Là, il y a la falaise, il y a la rivière. Waouh, comme c'est beau. Regardez les enfants, les couleurs. Le minibus s'engage sur le chemin de la ferme, nous pouvons descendre entre le parc où il y a le bœuf, l'âne, le poney et notre potager. Les enfants descendent et nous pouvons partager un petit déjeuner en attendant les copains. Ce matin, en tant que maman, je suis rassurée, je suis pleinement confiante. Je sais que mon enfant pourra être respecté, dans son corps, dans son cœur. Il pourra faire quelques mouvements de relaxation, de yoga, puis parler de lui. avant d'aller en atelier. Tous les matins, un atelier Loucachette, abeilles, plantations, animaux, insectes, au choix selon la saison. Ou un temps partagé au potager. Puis après cet atelier lié à la nature, un atelier en classe où les enfants manipulent les objets, font quelques activités liées aux techniques Freinet et Montessori, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est le temps de la récré. Non, pardon, ce n'est pas le temps de la récré. La récré, c'est cinq minutes. Vite, vite, on court, on se défoule et on rentre travailler. Non, c'est le temps du jeu, du jeu libre, si cher en pédagogie Steiner. Un vrai moment, aussi important que celui des ateliers, le moment du jeu. Puis, fin de matinée, c'est le temps de l'atelier d'éveil aux langues, l'atelier de découverte de soi, de découverte de la culture qui nous entoure. Tous les matins, sur la première période scolaire, un atelier en créole. Puis ensuite, en anglais. Ouvrez grand vos oreilles, les enfants. Puis, c'est le temps du repas et en après-midi, très rapidement, deux dimensions importantes, la dimension du cœur. Tous les jours, un atelier de communication, un atelier des bas philo, se connecter à soi, à son cœur. Puis, un atelier lié à la dimension artistique. Chaque après-midi, à l'école Oasis, nos enfants créent, expérimentent la musique, la couleur, la peinture, la terre, la mosaïque, avec de vrais artistes, des artistes de choix. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver. Une école plurilingue, artistique, écologique, au cœur de la Réunion. Moi, ça me fait rêver, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Oui, mais une école privée comme celle-ci, c'est réservé à une minorité. C'est une école pour les édits, qui coûte cher. Moi, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Oui, ô combien je vous comprends. Et pour moi, Laetitia, ce qui compte, bien sûr, c'est d'offrir une école de qualité à mon enfant. Mais ce qui compte encore plus, c'est d'offrir plus à ceux qui ont moins. L'équité n'est pas un vain mot. Faire œuvre de pédagogiste est entrée en politique. C'est poser de vrais actes pour la société de demain. Et dans notre école Oasis, les parents participeront en fonction de leurs revenus, de 50 à 500 euros par mois. Et vous le comprendrez, un tiers des effectifs est réservé à des enfants en difficulté sociale, scolaire ou familiale. Eh oui. Ainsi, pour moi, la boucle est bouclée. Je peux enfin offrir ce que j'ai reçu. Bon, tout n'est pas aussi rose que cela. Aussi facile que ça peut en avoir l'air. Lorsque les organisateurs de TEDx sont venus me trouver, j'étais au bord de la dépression, complètement lasse, déprimée, pas très crédible, Laetitia. Je leur ai dit « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas témoigner. Je ne suis pas digne de mon message. » Je ne suis pas digne de mon message. Vous vous rendez compte ? Eh oui. Parce qu'il ne suffit pas de savoir coordonner, créer des dispositifs sociaux, pédagogiques, agir. Encore faut-il savoir s'appliquer sa démarche pédagogique à soi-même. Savoir prendre soin de l'autre, de la nature, oui, mais avant tout, savoir prendre soin de nous. J'ai compris quelque chose d'essentiel que je veux partager maintenant. C'est que l'on n'enseigne que ce que l'on a besoin d'apprendre. Alors, si vous voulez bien, ce petit mot que vous avez trouvé tout à l'heure, ce souvenir lié à l'enfance, au bien-être, est-ce que vous pouvez le garder comme un trésor ? Parce que dans ces quelques mots réside quelque chose d'essentiel, quelque chose de fondamental à votre action et qui vous permet de retrouver l'énergie quand vous n'en avez plus. Si vous êtes d'accord avec cela, alors ensemble, nous pourrons retrouver la joie d'apprendre, apprendre à prendre soin. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501